... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à 100% Faux de vous et sur Equinox Télévisions. Bamboutos de Bouddha va jouer la saison prochaine en Elite 2. Eh oui, la FECA Foot a décidé d'appliquer la décision de la FIFA qui a été rendue publique. Vendredi dernier, la FIFA sommet déjà la FECA Foot de procéder à la rétrogradation d'une division inférieure à Bamboutos de Bouddha. À la suite de ce conflit, de ce litige qui oppose le club à son ancien entraîneur belge, Yuan Bull, depuis 2015, une affaire de rupture abusive de contrat et de salaire impayé. Eh bien, depuis 2015, Bamboutos de Bouddha ne s'était pas exécuté. La FIFA a frappé, la FECA Foot a appliqué. C'est Unisport du Hong Kong qui se sauve de la rélégation. Le flambeau de l'Ouest reste maintenu en Elite 1. La ligue de four portionnelle du Cameroun a également procédé à une reclassification des différents clubs championnats de la Ligue 1 à l'issue de la saison. Et donc, Bamboutos de Bouddha est désormais classé 18e et l'Unisport du Hong Kong est classé 15e au classement. Il jouera donc bel et bien la saison prochaine en Elite 1. Voilà donc la nouvelle de ce soir avec notre invité Joseph-Antoine. Nous allons bien évidemment en parler en tout début de cette édition de Somp Sans Photo Com. Nous parlerons également de la signature de contrat en fin de semaine dernière de Clarence Sidoff et de Patrick Kluvert. Les deux entraîneurs néerlandais ont signé pour 4 ans avec les lignes d'Ontario du Cameroun. Et leur première sortie avec cette équipe, ce sera le 7 septembre prochain lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2019 que va organiser le Cameroun. Justement cette Cannes, Joseph-Antoine Bell est bien placé pour en parler puisqu'il est membre permanent des comités et d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations au Cameroun. Il était déjà là pour la Cannes 2007 au football féminin qui avait valu au Cameroun par son organisation. Des prix sur le plan international. Joseph-Antoine Bell, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Sylvester, bonsoir à tous. Merci d'être en plateau ce soir. Vous arrivez, on arrive en plateau au moment où on apprend ce soir que Bambo Tozebouda jouera la saison prochaine en élite. Pourtant le club a fait une brillante saison, a terminé 3e en élite. Antoine s'est qualifié pour la Coupe de la Confédération et là tout s'écroule comme un château de cartes. Oui, mais ça, ça doit aussi nous montrer que nous nous amusons beaucoup avec les textes et avec les règlements et que ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Je crois que la mise en place du comité de normalisation pour la deuxième fois à la suite d'une élection annulée par une instance juridictionnelle, je pense qu'il aurait dû attirer l'attention de tous. Il faut savoir à quoi on s'engage lorsqu'on est affilié à l'AfricaFoot qui elle-même l'est à la FIFA. Donc il faut connaître les textes et il faut être prêt à les appliquer. Et là, c'est clair que l'AfricaFoot n'avait vraiment pas de choix. On est très loin de ce qui se passait, la Chambre de conciliation rend un verdict, on applique, on n'applique pas. Mais lorsque c'est la FIFA qui frappe du poing sur la table, on n'a pas le choix. Justement, nous avons tort d'agir ainsi. Nous devrions obéir à toutes les décisions de nos propres instances. On ne peut pas obéir seulement à la FIFA. C'est comme si un club camerounais, lorsque la commission de discipline sanction son joueur, le match suivant, il le ramène sur le terrain en disant qu'on ne va pas appliquer. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Lorsque vous vous êtes affilié, vous vous êtes engagé à respecter les règles et notamment vous vous êtes engagé à respecter les décisions du TAS et les décisions de la FIFA. Donc vous ne pouvez pas y couper, vous ne pouvez pas éviter. Je pense que cette affaire de Bamboutos n'est quand même en lumière beaucoup d'autres détails mal compris ou mal appliqués. La fédération est, elle aussi, mise en accusation. Parce que je dois rappeler que la FIFA ne sanctionne personne au premier coup. Et en cela, généralement, elle ressemble à ses arbitres. Vous voyez bien sur le terrain, l'arbitre vous donne un avertissement verbal. Il faut savoir que ce n'est pas forcément prévu, mais c'est de la psychologie. L'arbitre peut vous parler une ou deux fois avant de vous mettre un carton. L'arbitre essaye d'être psychologue. À la FIFA, on vous écrit plusieurs fois. On laisse les partis s'exprimer. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça traîne. Vous vous souvenez de l'histoire de la sentence qui annulait les élections ? Il y a beaucoup de gens, vous-même, les journalistes, et peut-être vous-même, Sylvestre, vous aviez à l'époque dit que, oh, mais bien sûr, cette sentence ne sera jamais appliquée. Non, non, non. On donne la parole aux gens qui s'expriment largement. Et le jour où la décision est rendue, c'est parce qu'il n'y a plus d'argument, on n'avance plus rien. Et après, il s'agit d'appliquer. Donc pour moi, quand je dis que la FECAFOOT, elle aussi, devrait se sentir incriminée, je ne parle pas du comité de normalisation, l'affaire date de 2015. Donc l'affaire elle-même date de 2015. Les décisions datent du juge unique. Le juge unique, ce n'est pas la FIFA, le juge unique, c'est le TAS. Donc, ça veut dire que les partis sont allés devant le TAS, les partis. Et notamment, quand on vous parle de juge unique, ça veut dire que l'accusé a refusé de payer pour un arbitre. Et donc, ça veut dire que Bambouto s'était parfaitement au courant du problème, n'a pas voulu payer pour un arbitre. Et donc, finalement, le TAS a proposé, parce qu'il faut toujours que justice soit rendue, le TAS a proposé de passer donc au juge unique. Et ce juge a décidé. Et Bambouto était forcément au courant, n'a rien fait, n'a certainement pas payé, a été saisi, a été relancé plusieurs fois. La FIFA, elle fonctionne comme ça à tous les coups. Elle écrit plusieurs fois, elle vous met en garde, elle vous relance. Et souvent, la partie adverse, je connais un club camerounais qui doit rigoler, parce que ce club-là me court après tous les jours pour dire, on ne m'a pas payé, on ne m'a pas payé. Un club étranger n'a pas payé. Et je n'arrête pas de dire, mais non, mais non, il faut juste écrire, ça va venir. Il ne faut pas que l'argent venant de cette sanction soit programmé pour la tontine du dimanche prochain. Mais soyez sûr, vous serez payé. Et donc là, Bamboutos, n'ayant pas obéi, on a averti la FECAFOOT. Et moi, donc, la FECAFOOT, en tant qu'association des clubs camerounais, a le tort de n'avoir pas prévenu son membre de ce qui allait lui arriver. Mais comment le pouvait-elle lorsque elle-même n'applique pas les décisions ? Donc, la FECAFOOT, telle qu'elle fonctionnait, n'appliquait pas les décisions et ne pouvait pas pousser ses membres à appliquer les décisions. Mais il faudrait que tout le monde sache que ce qui vient de se passer là, c'est comme ça que ça se passe partout. Que la Chambre de résolution des litiges, elle prend les décisions au vu de ce que disent toutes les parties. On ne prend aucune décision à l'insu d'une partie. On vous relance suffisamment, vous êtes au courant, vous vous êtes défendus, vous avez fait voiloir votre point de vue. Puis quand la décision est prise, il s'agit de la respecter. Et la FECAFOOT, il faut aussi qu'on le sache, il ne faudrait pas que les dirigeants de Bamboutos s'en prennent à Maître Happy et à son secrétaire général aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que dans les textes de la FECAFOOT, ça au moins je le sais très bien, ça commence par un engagement à amener ses membres, les membres de la FECAFOOT, à respecter, à s'engager eux-mêmes, à respecter toutes les décisions de la FIFA, comme celles du TASS. Et donc, Maître de Donapi et le comité de normalisation qu'il préside n'avaient pas beaucoup de choix. La FIFA ne leur en laissait pas en tout cas. Alors que je propose qu'on voit en image la matérialisation de l'application de ces décisions de la FIFA. Il s'agit du communiqué qui est rendu public par la Ligue of Warpensionnel du Cameroun, qui a donc fait un nouveau classement. Et dans ce classement, on peut voir que Bamoto Zobouda n'est plus 3e, mais plutôt 18e, et donc relégué en élite 2. Le canon de Yaoundé, désillusionné, parce qu'également, du côté de Mkome Gonda, on croyait dur comme faire que la Ligue allait aller chercher du côté de l'élite 2 pour essayer de repêcher le canon de Yaoundé, qui était plutôt 4e à l'issue de la saison en élite 2. Oui, je ne sais pas. Je dois avouer que je ne sais pas sur ce point-là que disent les textes de la FECAFOOT. Mais il faudrait savoir que logiquement, les textes doivent avoir prévu qu'en cas d'incapacité d'un club, de l'élite, à reprendre une saison, qui prend sa place ? Est-ce que c'est le dernier à descendre, c'est-à-dire dans le classement, en partant du bas, comme on fait descendre 3 clubs, le 3e, ou est-ce que c'est le premier restant de deuxième division ? C'est-à-dire, vous avez deux théories ou deux philosophies. Il y en a une que je connais très bien, c'est le championnat professionnel de France où on privilégie le club de l'échelon supérieur en disant qu'il a déjà le niveau et qu'il avait un budget pour ça. Et donc, on ne va pas chercher le club en dessous qui, lui, savait de toute façon qu'il ne montait pas et n'a pas le budget pour ça. Et donc, ou encore, on peut très bien dire non. Nous, on pense que ceux qui descendaient se sont montrés faibles et ceux qui essayaient de monter ont le dynamisme de monter. Donc, on va chercher là-bas. Si ce n'est pas prévu dans les textes, alors la fédération et la ligue font comme... Joseph-Antoine Bell, est-ce que cette décision ne vient pas également rappeler aux dirigeants de club, les présidents de club précisément, qu'ils se doivent de respecter les contrats qu'ils signent avec précisément les entraîneurs ? On sait qu'au Cameroun, cela est monnaie courante. La saison qui vient de s'achever, on a, après seulement 7 journées de championnat, on n'avait plus de 10 clubs qui avaient déjà changé d'entraîneurs. Et la plupart d'entraîneurs se plaient d'avoir été abusés dans leurs contrats. Changer d'entraîneur n'est pas un problème, ils sont libres. En revanche, ne pas respecter les contrats, ils ne sont pas libres. Et je dois rappeler que malheureusement, notre football, on se plaint tous, d'ailleurs comme notre société, on se plaint tous, mais pas grand monde ne fait un effort pour être comme il souhaite que notre pays soit. Dois-je rappeler qu'il n'y a aucun pays au monde qui est plus avancé que ceux qui l'habitent ? Donc notre pays n'est que ce que nous sommes. Et s'agissant donc de ces clubs, notre fédération et notre ligue n'insistent pas pour que les règlements soient respectés. Nous faisons semblant d'avoir des contrats, on ne les respecte pas. Nous faisons semblant d'avoir du football professionnel, il ne l'est pas. On dit que les joueurs ont un salaire, ils ne perçoivent pas de salaire et personne ne fait rien. Ils ont des contrats qu'on ne respecte pas et personne ne fait rien. Donc je pense qu'il faudrait qu'on prenne la mesure. Malheureusement, il y a deux manières de faire. Soit l'exemple, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire qu'on est suffisamment sérieux en bas pour avoir des dirigeants sérieux en haut. Ou alors, on part du haut et malheureusement, à ce moment-là, il faudrait avoir la chance d'avoir en haut des gens suffisamment compétents qui appliquent à ceux qui sont en bas les règles et qui les amènent à respecter ces règles-là. Vous ne pouvez pas avoir un championnat professionnel où les joueurs ne touchent pas de salaire, où les joueurs ne touchent pas leur salaire sans qu'il ne se passe rien. Les entraîneurs, le problème n'est pas de les virer. Si vous les virez, payez-les correctement. Mais si personne ne vous oblige à les payer, et si eux-mêmes, et c'est là, si eux-mêmes ne disent rien, je pense qu'aujourd'hui, les entraîneurs du championnat du Cameroun ont vu un exemple d'un entraîneur qui s'est plaint. Les règlements sont là, la FIFA va les aider à appliquer les règles. Justement, je devais entendre de la préparation cette émission, on a discuté avec certains entraîneurs camerounais qui disent qu'accéder jusqu'à la FIFA, ça peut être un parcours long et peut-être coûteux. Vous qui connaissez bien comment ça fonctionne, est-ce que l'heure ce soir ? Comment est-ce qu'ils peuvent faire procéder à la FIFA et obtenir gain de cause ? L'application des clauses du contrat n'est absolument pas chère. Vous saisissez la FIFA, vous saisissez la chambre de résolution des litiges à partir... D'abord, il faut dire que cet entraîneur, ce n'est pas que saisir la FIFA était difficile. Il y a deux niveaux. La chambre de résolution des litiges est compétente lorsqu'il s'agit d'un conflit international. C'est-à-dire, donc là, il y avait un Belge et il y avait des Camerounais. Donc, la chambre de résolution des litiges est compétente. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en interne. Et c'est là, encore une fois, que je suis amené à accuser la FICAFOU, en tout cas telle qu'elle existait. C'est-à-dire que si on dit que la chambre de résolution des litiges de la FIFA est compétente quand c'est international, ça veut dire qu'en interne, dans les fédérations, vous devriez avoir une chambre de résolution de vos litiges nationaux qui doit fonctionner comme celle qui est à la FIFA pour les conflits entre Camerounais. Et, encore une fois, aucun pays n'est plus avancé que ceux qui l'habitent. Donc, votre fédération ne peut pas être plus avancée que vous-même. Si vous-même, vous ne voulez pas de règlement ou si vous ne voulez pas appliquer ce qui existe, eh bien, vous aurez une fédération où les gens ne sont pas payés, où les gens ne sont pas contents, et où ça ne marche pas bien. C'est très simple. Donc, les entraîneurs, comme les joueurs, et comme les présidents, parce que les chambres de résolution de l'IT sont des organismes paritaires où il y a autant de représentants de dirigeants que de représentants de salariés. Donc, ce n'est pas l'avantage de quelqu'un. Tout le monde peut ne pas respecter un contrat. Un joueur, un entraîneur, peut ne pas respecter un contrat. Et, dans ce cas-là, c'est le président qui le traîne devant les juridictions pour pouvoir obtenir réparation pour son club. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à sens unique. Je veux simplement aussi rajouter à propos des règlements, ceux de la FECAFOOT étant en rédaction actuellement, et j'avais entendu beaucoup de choses récemment à propos des décisions du TAS et de la FIFA qui auraient besoin d'exéquatures pour être appliquées au Cameroun. Et tout le monde s'est mis à rêver de décisions qui viendraient de l'étranger qui ne seraient pas appliquées. Non, je pense que... Et c'est le directeur, le chef, le responsable de la cellule juridique du ministère de l'Education physique qui l'affirma au effort. Oui, mais vous savez, notre problème est qu'on dirait que nous sommes des gens sans tête ou sans mémoire. C'est de ce même ministère qu'était parti le communiquer qui avait annulé purement et simplement la décision juridique, c'est-à-dire celle de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage. On peut imaginer qu'il n'y a aucun ministre, même s'il avait été avocat, qui prend le temps d'aller rédiger ce genre de choses. C'est donc sa cellule juridique qui s'en occupe. Donc si le ministre a fait ça, il est responsable parce que c'est lui le chef du département, mais ça veut dire que sa cellule juridique s'est détrompée en lui faisant signer un tel communiqué. Donc aujourd'hui, je me rappelle très bien que dans des instances, j'ai été devant la présidente du tribunal de première instance de Yaoundé avec des représentants du ministère à la place du ministre et qui affirmait haut et fort, s'agissant d'une élection, tout simplement que le gouvernement avait choisi, disait-il, de travailler avec Tombi Aroko alors qu'on parlait d'élection. Voilà comment il s'exprimait. Ce n'était absolument pas juridique, je regrette. Mais donc là, en l'occurrence, oui, on peut mettre dans la loi du Cameroun que toute décision venant du TAS aura besoin de l'exécuature, c'est-à-dire d'obtenir la formule exécutoire auprès d'un tribunal. La formule exécutoire, doit-on le rappeler, est pour les gens de mauvaise foi. Or, dans le sport, on est généralement de bonne foi et on s'adresse à des gens de bonne foi. Lorsqu'on vous donne un carton, il n'y a pas besoin de la police pour vous faire sortir du stade lorsqu'il s'agit du deuxième carton jaune ou lorsqu'il s'agit d'un carton rouge, vous pourriez très bien rester sur le terrain et même vous battre davantage jusqu'à ce que la police arrive pour vous faire sortir. Mais si vous faites ça, votre sanction sera aggravée. Ce qui veut dire que lorsque le TAS rend une décision, que la FIFA a l'obligation qui est dans ses statuts, de la faire appliquer par ses membres, le membre qui ne veut pas l'appliquer et qui dit, « Moi, j'attends l'exécuature », vous voyez très bien ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a une décision sportive. Maintenant, si vous voulez, vous pourrez saisir les tribunaux civils pour dire, « On m'a fait ça, on m'a fait ça », mais je préviens que quand vous irez devant le juge civil, en réalité, il appréciera votre situation au regard des statuts de votre association à laquelle vous avez librement adhéré. Donc, ce n'est pas la peine. Oui, mettons bien dans la loi qu'il faut l'exécuature, mais que les hommes du foot et les hommes du sport sachent que les décisions sportives leur seront appliquées, leur fédération... Et qu'il faut surtout rester fair-play. Voilà. Bamboutos de Bouddha jouera la saison prochaine en Elite 2, mais ce n'est pas terminé pour les Manga Boys. Ils ont la possibilité de saisir le tribunal arbitral de sport, mais une chose est claire, c'est que quoi qu'il arrive, la saison prochaine, je rends bel et bien l' Elite 2 parce qu'on connaît comment ça se passe avec les procédures au niveau du tribunal arbitral de sport. Ce n'est pas du jour au lendemain. Même si c'était du jour au lendemain, il n'est pas possible. Le tribunal arbitral de sport ne vient pas pour donner raison à ceux qui ont tort. Il ne faut pas se tromper. Bamboutos a été sanctionné pour n'avoir pas payé. Bamboutos a reçu des courriers. Ils n'ont pas répondu. Je pense qu'aujourd'hui... Les dirigeants affirment aujourd'hui que l'entraîneur de nationalité belge n'avait pas de diplôme requis, qu'il n'avait pas de contrat, mais que le document qu'il a présenté à la FIFA est un faux. Mais ce n'est pas aujourd'hui... C'est difficile à croire quand même. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut l'affirmer. C'était... On est en 2018. On parle des affaires de 2015 et 2016. La décision est intervenue en 2016. Et entre 2016 et aujourd'hui, déjà avant, qu'est-ce qu'on a fait pour dire que non, non, il s'agit d'un faux. On n'avait pas eu de contrat avec lui. Je voudrais rappeler qu'il faudrait que nous sachions que certains de nos comportements locaux sont vraiment totalement sans valeur sur le plan international. Donc, lorsque vous avez été en relation avec cet entraîneur qui est venu au Cameroun, le simple billet d'avion qu'il montrera pour prouver que vous lui avez envoyé un billet pour qu'il vienne prouvera que vous aviez une relation. Donc, vous ne pouvez pas commencer à jouer au bandit. Comment il a fait pour obtenir un visa pour venir au Cameroun ? Il faut qu'il présente des documents qu'il a invités, forcément. Et il y a toute une conférence de presse que Bamboutos de Bouddha avait organisée à l'occasion pour le présenter à la presse. Aujourd'hui, en réalité, je pense, si je pouvais me permettre, Bamboutos pourrait revendiquer sa place en Coupe africaine. Bamboutos pourrait revendiquer sa place en Coupe africaine. pour la simple raison que ce n'est pas le classement qui est modifié, c'est la liste de clubs qui vont reprendre la saison qui est modifiée. Bamboutos subit une sanction administrative, mais qui ne peut pas le priver de son gain sportif. Le gain sportif étant le droit de jouer la Coupe d'Afrique. Vous savez très bien que rien n'empêche un club de 2e ou de 3e division ayant remporté la Coupe de participer à la Coupe africaine interclope. Donc le fait d'être en 2e division n'empêche pas Bamboutos de prétendre jouer la Coupe africaine. Donc ça, c'est un débat. D'accord. En tout cas, les prochains jours, nous dirons davantage sur cette affaire-là, mais on le sait déjà et on le rappelle parce que vous êtes nombreux à nous prendre au fur et à mesure, à nous retrouver au fur et à mesure sur Equinor Télévisions. Et on vous rappelle donc que la décision de la FIFA a été appliquée ce soir par la Fédération Camerounaise de football. Bamboutos de Bouddha est réléguée en Elite 2. Et c'est une sport du Hong-Kam qui voit sa saison sauver. Le flambeau de l'Ouest reste en Elite 1. On va parler d'autres choses à présent. Images à l'appui. C'est en fin de semaine dernière qu'ils arrivent au Cameroun. Patrick Kluivert et Clarence Siderf, les Néerlandais, les entraîneurs néerlandais après une carrière de footballeur bien riche sont désormais entraîneurs et ils ont hérité du banc de touche des Lyons indomptables du Camerounais. Ils ont signé un contrat d'une durée de 4 ans. Et la Fédération Camerounaise de football dans la foulée a rendu public un communiqué. Ils ont pour principale mission donc de redorer si jamais ce blason était terni. Redorer le blason de l'équipe nationale de football du Cameroun. D'abord, de permettre au Cameroun de faire bonne figure, pas bonne figure, de faire une bonne participation à toutes les compétitions majeures avec une priorité sur la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise. Il doit absolument remporter. Il leur a été également assis pour mission d'aider également les autres sélections nationales à se mettre à niveau. Ils auront l'obligation de résider au Cameroun. Voilà le chantier qui attend Patrick Levert et Clarence Sidoff. Les deux néerlandais feront leur premier galop d'essai le 7 septembre prochain. Ce sera aux îles Maurice puisque le Cameroun sera en déplacement de ce côté-là pour affronter le pays lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2019. Pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi le Cameroun joue ses éliminatoires c'est simplement parce que la Confédération africaine de football depuis trois ans maintenant a décidé que le pays organisateur de la compétition participe également aux éliminatoires. Ça lui permet de se préparer également à cette compétition. On va écouter Patrick Levert juste après la scientifique de son contrat. Il a accordé cette interview à la presse. Nous sommes très contents d'être ici de travailler avec Cameroun. Nous sommes très conscients que c'est un travail très important. Le Cameroun c'est le vainqueur de la Cannes de 2017 et on veut gagner encore cette compétition avec un groupe qui a beaucoup de potentiel et je pense que nous on peut faire grande chose avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très contents de... ça va être très dur mais nous aiment travailler très bien. Donc ça merci à tous et j'espère qu'on veut le voir sur le terrain. Merci beaucoup. Joseph Andonnebel globalement leur recrutement est bien accueilli par les Camerounais même s'il y en a qui sont quand même sceptiques du fait qu'ils n'ont pas un palmaré assez fourni sur les bancs de touche des sélections nationales. Pour Clarence et Sidorff c'est la première Patrick Kluivert a eu une courte expérience avec l'équipe nationale de football des Pays-Bas en 2014 et l'adjoint de Luis Van Gaal à la Coupe du Monde au Brésil. Clarence et Sidorff a fait un passage clair sur le banc de touche du Milan AC et Patrick Kluivert lui, directeur de football du côté du Paris Saint-Germain est-ce que ça compte véritablement au moment où ils héritent du banc de touche des lieux indontables du Cameroun ? Mais je vais peut-être vous décevoir Il y a je pense on est en 2018 pendant près d'un an oui pendant près d'un an l'équipe de Lyon n'a pas eu d'entraîneur du moins titulaire il y avait un intérimaire et tout le monde a parlé de 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 ce vide tout le monde nous a dit le Cameroun en retard les Camerounais les premiers on a tellement parlé de ce retard que effectivement ça n'était pas que le fait de parler on était en retard puisqu'on a une canne à préparer aujourd'hui qu'on a recruté des entraîneurs alors qu'on est en retard moi j'aurais plutôt tendance à dire attendons-nous parce que nous sommes pressés donc je dois avouer que pour moi ce recrutement n'appelle pas d'argumentation de la part de la fédération ou du ministère à cause de ce que je viens de dire et donc on doit se mettre au travail pour les Camerounais bon tous les étrangers peuvent parler ils ont le temps mais nous Camerounais nous avons une compétition qui nous attend et commencer à débattre sur le pour et le contre après qu'ils soient recrutés ne sert à rien au contraire mais pour gagner seulement cette compétition on a besoin d'hommes qualifiés oui mais on les a déjà pris ce que je veux dire c'est qu'on les a déjà pris et quelqu'un comme moi je pense qu'aujourd'hui je ne peux pas me mettre dans la peau de celui qui va sortir les arguments pour et contre parce que je ne suis pas sûr quel est le côté qui va gagner est-ce que c'est pour est-ce que c'est contre il y a plein de choses si vous voulez je pourrais vous dire oui effectivement ils n'ont pas d'expérience mais je peux tout de suite dire à côté oui mais nous avons gagné des cannes avec des entraîneurs qui n'avaient jamais été en Afrique auparavant donc on peut on peut trouver et puis ensuite je vais trouver d'autres arguments il y en a plein que je peux donner que ce soit pour ou contre donc je me limite à dire que ceux qui avaient la responsabilité si on pensait que nos avis comptaient le vôtre comme le mien comme celui ceux qui sont au marché central on nous aurait consulté mais comme on ne nous a pas consulté et qu'on n'a pas ouvert une boîte pour donner nos positions aujourd'hui qu'on a recruté un entraîneur que nous avons une échéance aussi importante que la canne chez nous je dois rappeler que la dernière canne chez nous avait été perdue donc si on ne le sait pas on peut s'amuser mais quand on s'en rappelle et quand on sait ce qui s'est passé et quand on connait le goût de la victoire à la canne à l'extérieur on se dit pourvu qu'on la gagne on doit tout faire pour la gagner donc je ne me livrerai pas à une analyse de ceux qui viennent si je peux même porter leurs chaussures pour qu'ils aillent à l'entraînement et qu'ils soient bons je le ferai parce que une fois qu'on aura gagné la canne que le Cameroun sera en fête et que le Cameroun aura montré qu'il sait gagner chez les autres il sait aussi gagner chez lui qu'il a construit de belles infrastructures et il a donné leur chance à tous mais que lui-même a été plus fort que les autres et bien d'accord on retient que le point de vue de Joseph-Antoine Bell avec trêve de bavardage leur haut travail il faut accompagner Clarence Hidorf et Patrick Luva parce qu'ils ont un chantier plus urgent qui les attend notamment la canne 2019 et vous n'êtes pas le seul à le penser il y a également l'ancien capitaine des lions indomptables du Cameroun à qui nos confrères de Radio France internationale ont posé la question Samuel Toffis parle de Clarence Hidorf et de Patrick Luva comme étant ses amis mais surtout des hommes qualifiés selon lui pour mener le Cameroun à la victoire voilà plusieurs années vous n'êtes plus dans l'équipe nationale est-ce que vous seriez prêt à y revenir pour la canne 2019 non non je ne reviendrai plus même si je suis toujours en activité pour plusieurs raisons déjà un parce que j'estime que ce soit Tchupo Motting Aboubaka Clinton Dier ou d'autres nous sont bien couverts à ce poste et de l'autre côté parce que je ne veux pas donner raison à ceux qui souhaiteraient avoir une excuse pour pouvoir créer le désordre dans cette équipe il faut que mes jeunes frères puissent s'amuser prendre du plaisir gagner à nouveau cette canne qui se jouera au Cameroun en 2019 et si jamais Zidorf et Cluivert vous demandent de revenir dans l'équipe qu'est-ce que vous leur répondrez ? ah non je ne reviens pas ce sont des amis ce sont des amis oui des aînés mais je ne reviendrai pas je pourrais apporter mon aide autrement mais revenir à l'équipe nationale il n'en est pas question est-ce grâce à vous que Zidorf et Cluivert sont venus au Cameroun ? si je vous dis qu'on ne m'a pas posé la question ça serait vous mentir et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais conseiller à mon pays et à ce moment-là après les discussions que notre pays a eu à mener avec les différents entraîneurs et ce qui n'aboutissait pas à un moment donné ils se sont retournés vers ces entraîneurs et j'ai dit c'est ce qu'il fallait à notre pays à tous les niveaux donc vous êtes très proche de la direction de la FECA Foot vous les conseillez vous les aidez je ne suis pas seulement proche de la direction de la FECA Foot mais je suis aussi proche des dirigeants de mon pays et vous savez la FECA Foot c'est une organisation privée mais quand on parle de l'équipe nationale du Cameroun on parle du gouvernement camerounais qui est le garant de cette équipe nationale pour prendre une telle décision il a fallu la décision du premier camerounais et quand on a fait appel à moi je ne pouvais pas ne pas apporter ma contribution le président Billard vous a demandé qu'est-ce que vous en pensiez ? pas directement mais oui est-ce que l'équipe nationale du Cameroun ne vit pas un passage à vide depuis sa victoire à la Cannes 2017 ? non non nous sommes toujours champions d'Afrique on n'a pas été qualifiés pour la Coupe du Monde mais on était dans une poule extrêmement difficile aujourd'hui on a pris le temps pour trouver un sélectionneur qui convenait à cette équipe et je suis plutôt content très content même parce que les dirigeants de notre pays ont porté un choix qui n'est non seulement sportif mais qui va beaucoup plus loin que ça parce que à mon avis toujours l'équipe nationale du Cameroun est la meilleure équipe au monde pour moi et là on a porté ce choix sur Clarence Idoff et Patrick Lovette je suis plus que satisfait alors Idoff et Cluivert sont en effet deux grandes stars du football néerlandais et mondial mais ils n'ont pas une grande expérience comme sélectionneur est-ce que c'est pas plus un choix de prestige qu'un choix d'expérience ? je vais vous prendre un exemple quand Guardiola arrive en 2009 il n'a pas encore entraîné une équipe de première division il entraîne Barcelone B pendant 8 mois il le fait très bien et il se retrouve en train d'entraîner le Barça Clarence Idoff très jeune a entraîné l'une des plus belles si c'est pas la plus belle équipe au monde le Milan a assez et ça c'est pas donné parlant de Patrick Lovette il a été dans ce staff qui a conduit la sélection néerlandaise je ne me souviens plus bien mais je crois c'est encore en demi-finale au Brésil ? au Brésil et ce sont des grands joueurs et ceux qui veulent nous faire croire qu'ils n'ont pas une certaine expérience en tant qu'entraîneur je dirais c'est du n'importe quoi et voilà Samuel Etoffis l'ancien capitaine des Lyons indontable du Cameroun Joseph Antoine Bell je rappelle que vous êtes également entraîneur de football parce qu'après une carré bien remplie votre reconversion a été bien évidemment facile quand on est entraîneur de football et qu'on hérite d'une sélection qui est champion d'Afrique le poids est plus important la mesure est plus longue que si on avait été à la tête d'une sélection qui n'a peut-être pas beaucoup gagné des compétitions vous savez ce sont des questions qu'on ne se pose pas logiquement les souvenirs que j'ai sont tels que un grand joueur se pose beaucoup moins de questions qu'un moins bon joueur donc il sait pourtant souvent la responsabilité de la victoire et même surtout de l'échec repose sur lui mais quand vous allez vous ne vous dites pas si on ne gagne pas on dira que Bel a fait que non vous pensez surtout à bien faire ce que vous avez à faire et surtout si je peux donner un conseil s'il y en a qui nous écoutent sachez que on ne demande jamais à personne d'accomplir des miracles lorsque vous êtes médecin chirurgien on vous demande d'opérer et c'est ce que vous avez appris à faire et donc vous faites simplement quelque chose que vous maîtrisez c'est du miracle pour les autres mais pas pour vous mais si vous commencez vous à vous mettre à la place des autres donc des profanes qui ne savent pas alors vous aurez la pression parce que ça va être gros sauver une vie donc là on vous demande d'entraîner ou de parler de foot vous savez le faire donc c'est pas la peine et puis l'entraînement sert à cela donc normalement les grands joueurs ont appris depuis longtemps ne plus avoir la pression parce qu'ils maîtrisent leur affaire donc entraîner une grande équipe une petite équipe une équipe de jeunes ou une équipe de seniors en réalité c'est quasiment la même chose c'est de la connaissance du foot il se trouve que ce qui change entre tous les niveaux de foot c'est l'intensité des matchs mais certains entraîneurs parlent d'une grande différence entre entraîneur d'un club et sélectionneur et sélectionneur d'une équipe nationale vous vous avez demandé sélectionneur d'une bonne ou sélectionneur d'une équipe qui gagne mais entraîneur d'équipe entraîneur de club et sélectionneur c'est le même métier mais c'est pas la même chose et c'est peut-être ce qui peut rattraper c'est pas la même chose puisqu'ils ont beaucoup plus d'expérience sur les bancs de club qu'en sélection en tant qu'entraîneur sur les bancs de club ils en ont pas non plus il ne faudrait qu'on se dise la vérité n'inventons pas les choses ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir mais ne disons pas qu'ils ont de l'expérience sur les bancs de club vous avez ce qui est sûr et qui est bien il faut le savoir lorsque vous passez vos diplômes on vous conseille d'entraîner n'importe quelle équipe parce que ça vous permet d'être dans la peau d'un entraîneur et tout donc Sidov a entraîné un peu bon on s'en fout des résultats qu'il a obtenus parce qu'une équipe ne ressemble pas à une autre donc mais entre club et équipe nationale il y a une différence principale il faudrait savoir que en réalité les postes d'entraîneur de sélectionneur ne sont pas trop courus parce que le foot est une question de passion et la passion elle est au quotidien c'est pour ça que vous voyez aussi que dans les grands pays de foot vous ne connaissez même pas les noms des présidents de FED parce que ce n'est pas ça qui intéresse ce qui est intéressant c'est d'être président d'un club parce que le club vous avez des matchs toutes les semaines exactement comme les entraîneurs et bien l'entraîneur de club a des problèmes il suit ses joueurs tous les jours le sélectionneur verra ses joueurs une fois par mois et pour deux ou trois jours et donc c'est un travail différent il n'est pas plus facile il n'est pas plus aisé mais c'est un travail différent et il faut donc s'organiser différemment donc le problème de jeunes sélectionneurs c'est de rapidement se rendre compte que le travail n'est pas le même et ça c'est un problème individuel c'est un problème d'équation individuelle je veux entendre est-ce que cette question que se posent certains est légitime leur question est la suivante est-ce que c'est une équipe comme celle du Cameroun qui devrait être une équipe de galop d'essai une équipe de galop d'essai oh je vous ai dit tout à l'heure que j'ai je connais tellement cette équipe que j'ai un sac d'exemple donc si si on prend cette affaire comme ça on risque de se tromper parce qu'on a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont arrivés au Cameroun d'ailleurs la plupart d'entre eux n'étaient pas connus en arrivant au Cameroun et depuis qu'ils sont repartis au Cameroun certains sont restés connus mais toujours grâce au Cameroun d'autres ont été oubliés peut-être pas par les Camerounais mais par le reste du monde donc je crois que de dire est-ce qu'on devait leur confier cette équipe est-ce qu'on ne devait pas vraiment moi j'aurais aimé entendre toutes ces questions-là avant en revanche leur nomination est arrivée pour corroborer quelque chose que j'essaye de dire depuis des années arrêtez ces recrutements de fonctionnaires à la tête de l'équipe nationale lorsque vous lancez ce recrutement par comment vous appelez appel à candidature appel à candidature c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi la preuve aujourd'hui tous ceux qui ont procédé par appel à candidature dans le passé en se tapant la poitrine sont aujourd'hui en train de se taper la poitrine le jour où ils prennent des gens sans appel à candidature vous ne pouvez pas avoir raison à gauche et à droite ou bien vous faisiez mal et vous devriez reconnaître qu'aujourd'hui vous avez bien fait ou vous faisiez bien aujourd'hui vous avez mal fait or je maintiens que le foot est un milieu restreint on doit savoir qui on recherche et qui on veut et aller le chercher et ne pas se vanter pendant des années ça fait 20 ans que le Cameroun se vante en disant l'appel à candidature a été fructué nous avons reçu 300 demandes voilà aujourd'hui et bien c'est pas comme ça qu'on recrute un entraîneur l'entraîneur dans le foot c'est comme les joueurs aucun club aucun grand club ne recrute ses joueurs par petites annonces c'est pas possible ils savent qui ils veulent ils vont le chercher et pourquoi ils le veulent voilà et pourquoi ils le veulent et là on l'a fait c'est bien on a porté notre choix sur cela accompagnons-les mais encore une fois je maintiens pour revenir à votre question initiale que ce n'est pas le même travail que d'entraîner un club ou une équipe nationale et c'est l'équation personnelle de ces entraîneurs arrivant qui leur permettra de se mettre rapidement dans la pôle de sélectionneurs pas dans la pôle d'entraîneurs de club parce que c'est pas c'est pas la même chose c'est différent et leur premier chantier l'indiquait tout à l'heure le premier galop d'essai avec cette équipe de Lyon du Cameroun ce sera le 7 septembre prochain et ce sera lors des éliminats deuxième jour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations oui mais je pense que Dieu a souvent aimé les Camerounais et probablement qu'il aime aussi Seedorf et Clever parce qu'ils arrivent et le premier match c'est quand même les Comores sans insulter personne le niveau des deux pays en football fait que les Comores la logique veut que les Camerounais puissent gagner le match même en jouant deux tournées au stade même si la Sierra Leone qui parfois n'est pas aussi meilleure que les Comores a donné du fil à retour au Cameroun en 2012 d'ailleurs en péchéant le pays de se qualifier à la Cannes concomitamment organisée par la Guinée équatoriale au Gabon ce que vous devriez savoir c'est que les matchs de l'équipe du Cameroun ne comptent pas ce sont des matchs pour préparer la Cannes ce qui veut dire que même le résultat contre les Comores ne compte pas donc on peut se permettre même de ne pas gagner mais il faut montrer quelque chose il faut avoir un objectif dans ce genre de match dans tous les matchs que le Cameroun va jouer ils auront des objectifs qui ne seront pas toujours la simple victoire c'est-à-dire cette déclaration rituelle des footballeurs qui vous disent après le match ce sont les trois points qui comptent n'est pas valable pour le Cameroun pendant ses éliminatoires ce ne sont pas les trois points qui comptent et de cette Coupe d'Afrique des Nations en tout cas le chantier des préparatifs on fera une évaluation tout à l'heure avec Joseph-Antoine Bell qui est très bien placé pour en parler au Marc une courte pause on se retrouve juste derrière et voilà nous sommes de retour en plateau qu'en 2019 les inspecteurs de la Confédération africaine de football la troisième mission en tout cas d'inspection s'est achevé le week-end mais ils étaient encore dans nos murs ce lundi reçu par le premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang dans la foulée il y a eu une conférence de presse globalement le constat qui est fait sur le terrain c'est que les choses avancent plutôt bien même si la CAF recommande au Cameroun de se bouger davantage là on voit en image le stade Paul Biya Dolimé avec le premier siège symbolique qui est déjà fixé dans les gradins vous avez vu le président du comité le sigle le gouverneur de la région du centre de la série Paul Biya qui est l'un des tout premiers à occuper le tout premier siège posé au stade Paul Biya Dolimé tous les gradins sont déjà en place on est même déjà en train de lever la toiture de couvrir ce stade là et les sièges seront progressivement fixés sur les gradins le directeur général du groupe Pétini qui est à la manette au pilotage de ses différents travaux de ce chantier affirme que le 28 parce que le directeur général du groupe Pétini est même précis sur non seulement la date le jour il est précis sur le jour le mois et l'année le 28 décembre 2018 Joseph-Antoine Bell selon Sam Tama le stade Omnisport de Limbé de Limbé de Limbé de Limbé de Limbé stade de Limbé il y a un hôtel qui est en train d'être construit dans le complexe il y a un centre commercial il affirme que tout ce complexe sera prêt le 28 décembre 2018 vous êtes membre permanent des comités d'organisation des comités d'Afrique des Nations au Cameroun en 2016 déjà il y a eu cette expérience pareil il y avait de grosses inquiétudes le Cameroun on le disait pas après finalement on avait une très belle canne de football féminin vous pensez que ce sera pareil avec la canne des messieurs qui se disputera au mois de juin 2019 je ne me croise pas simplement les doigts donc c'est pas simplement le problème on croise les doigts et on prit non il y a des gens qui travaillent et s'ils ont la volonté je sais que pour la canne féminine j'ai pu tester tester non c'était pas ça le but de la manoeuvre mais j'ai pu éprouver la volonté des entrepreneurs camerounais qui étaient sur les différents chantiers qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que le Cameroun sorte grandir et ils ont réussi je crois qu'ils méritent qu'on leur adresse un grand 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 bravo je sais donc que lorsque les entrepreneurs disent qu'on sera prêt c'est qu'ils ont logiquement établi des plannings avec une redistribution du travail une organisation du travail qui permet de dire qu'on sera prêt vous savez quand on accuse des retards en travaux publics il ne suffit pas de dire on va rattraper il faut dire comment on va rattraper qu'est-ce qu'on veut faire à quel poste on peut doubler ou tripler les équipes comment on peut se rapprocher de la ligne critique pour pouvoir finir ces travaux donc moi j'ai toute confiance depuis le début je dois vous avouer que les infrastructures n'étaient pas véritablement ma préoccupation parce que je sais qu'il y a la détermination de réussir et que dans le monde entier aucun pays abritant une grande compétition n'a été prêt largement avant on a toujours eu des inquiétudes en revanche ce qui change c'est que dans tous les autres pays les nationaux ont toujours envoyé des messages selon lesquels on se bat pour être prêt et le Cameroun est le seul pays d'où venaient des messages nationaux disant on ne sera jamais prêt on ne peut pas en 2014 également les Brésiliens ont envoyé ces différents signaux ils se disaient qu'ils n'avaient pas être prêt aussi les Brésiliens les Camerounais ne vendent pas grand chose non ils inventent parce que tous les jours vous savez vous dites bien en 2014 il se trouve que le Cameroun a eu deux cas or si on a pu dire au début on ne peut pas lorsqu'on a pu correctement pour les filles je n'ai pas entendu de Camerounais se gargariser de cette réussite c'était deux poules oui mais deux sites mais quand on disait qu'on ne pouvait pas c'était pas quatre poules c'était deux on nous avait donné deux poules pour les filles pourtant nous avions dit qu'on ne pouvait pas donc pourquoi une fois qu'on a pu maintenant on va dire non mais ce n'était que deux poules maintenant on nous avait donné une canne avec quatre poules et en aura une avec six poules est-ce que on a mis ce bémol en disant on nous a donné une canne à six poules moi je encore une fois je dis une chose le Cameroun doit savoir pas le Cameroun chaque individu doit savoir saisir la chance qui lui est offerte la coupe du monde comme la canne mais la coupe du monde parce qu'on y a été vous avez deux matchs deux finales la première finale c'est le match d'ouverture c'est le hasard c'est la chance la deuxième finale c'est votre capacité à gagner donc ne pouvant pas gagner de coupe du monde nous avons eu la chance béni de Dieu d'avoir un match d'ouverture on a écrit l'histoire là on n'a rien fait on avait une canne ordinaire à 16 puis le hasard nous a amené une canne à 24 la première de l'histoire il s'agit en réalité on n'a pas dit non non mais justement c'est pour ça que je reproche à tous ceux qui ne voient que du mal dans cette canne et qui la personnalisent parce qu'on peut être opposant à Paul Biya on a le droit il faut dire les choses comme elles sont on a le droit mais ce n'est pas la canne de Paul Biya est-ce que cela ne semble pas aussi aidé par et le ministre des Sports certains membres du gouvernement et les membres du COCAN qui parfois laissent transparaître une grosse panique sinon à quoi ça servait de répondre à un poste sur sa page Facebook de l'ancien gardien international égyptien Choubéir qui se disait il ne s'est pas dit qui est Choubéir il a affirmé il a affirmé que la CAF retirerait la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et il y a eu une réponse du ministre pour l'éducation physique à quoi ça servait donc que tout le ministre répond à Choubéir vous avez raison sauf que avant que le ministre ne réponde il y a eu beaucoup de personnes dont beaucoup de Camerounais qui ont repris les paroles de Choubé la plupart d'entre eux ne connaissant même pas Choubé la plupart d'entre eux ne l'ayant pas vu jouer n'ayant aucun souvenir de lui en quoi que ce soit on reprit cela juste parce que c'était négatif c'est vrai qu'on dit qu'en journalisme on parle certainement du train qui n'est pas à l'heure que de tous ceux qui sont à l'heure c'est vrai mais vous exagérez de temps en temps parce qu'il y a des moments où il y a des choses pas importantes du tout qu'un ancien footballeur qui n'occupe pas de poste à la CAF qui n'occupe pas de poste à la Fédération Égyptienne puisse faire une déclaration en plus une déclaration aussi déplacée que celle-là parce qu'il parle à la place du président à la CAF et surtout qu'il y a une procédure pour attribuer et pour retirer l'organisation et là il a dit une connerie c'est quelque chose il a été crétin or les Camerounais le ministre serait tombé dans ses pièges le COTA n'est également tombé dans ses pièges le ministre a vu ses joies si je peux m'exprimer ainsi il a vu beaucoup de Camerounais tomber dans le piège en disant parce que beaucoup de Camerounais ont repris ça en disant officiel officiel Schubert a dit que je m'excuse Schubert n'est rien à la CAF Schubert ne peut pas parler et surtout il faut se dire une chose on est quand même dans des domaines assez sérieux la CAF pour donner l'organisation de la CAN au Cameroun a parlé par la bouche de son président après des commissions et pour retirer la CAN au Cameroun ce sera la même procédure il y aura des commissions et puis le président de la CAF va le dire il ne parle pas à travers les réseaux sociaux du cousin de la banque un chroniqueur sportif mais c'est pas possible un chroniqueur sportif qui ne fait pas partie de la CAF et bon qui s'est donné de l'importance et du coup il en a eu à cette occasion beaucoup plus que du temps même où il a joué c'était trop non je pense qu'il n'y avait pas c'est vrai vous avez raison mais on ne peut pas reprocher au ministre des sports du Cameroun à un moment de forte tension de se réveiller de se dire mais qu'est-ce qui se passe même les Camerounais je suis sûr que le ministre du Cameroun se serait attendu à ce que les journalistes Camerounais attaquent Schubert sur sa crédibilité sur la crédibilité de ses déclarations et comme ça lui n'aurait pas eu à intervenir mais comme il y a eu plus de gens qui ont emboîté le pas à Schubert et bien le ministre je pense s'est cru obligé alors il faudrait-il organiser la Cannes pour l'organiser ou l'organiser et bien l'organiser qu'on ait une belle compétition parce que Jean-Antoine Belle vous et moi nous sommes au Cameroun la Cannes ce ne sont pas seulement les stades parce que tout le monde est d'accord vu de ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut voir sur le terrain les chantiers qui avancent maintenant il y a les routes c'est le grand mal l'un des grands maux du Cameroun le problème vous êtes dans la ville de Douala l'entrée est de la ville de Douala vous êtes sur la route de Niala où il y a un cratère à l'entrée de la ville vous êtes à Bafoussam où il n'y a pas de route Sylvestre Sylvestre vous me donnez l'occasion de dire que d'avoir attaqué le ministre pour sa réponse est précisément déplacé pour la simple raison que voyez-vous les Camerounais ont conçu pour eux la Cannes comme l'événement qui allait régler tous les soucis au Cameroun lorsque Ngambé n'a pas de lumière pendant trois semaines et bien les gens disent vous voyez-vous avec ça vous pensez qu'on va organiser la Cannes lorsqu'il y a une buse qui s'effondre en Gélemendouga voyez-vous est-ce qu'avec ça on va organiser la Cannes lorsque il y a un moindre soubresaut un immeuble qui s'effondre en commando vous voyez est-ce qu'avec ça on va organiser la Cannes les Camerounais n'ont-ils pas le droit de s'inquiéter de voir la route qui mène vers l'hôpital général de Douala dans un état de délabrement je voudrais vous dire quelque chose c'est un hôpital de référence qui a été retenu par la CAF j'estime que les Camerounais ont le droit de revendiquer ou du moins de s'attendre à bénéficier d'infrastructures qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie mais je trouve déplacé que les Camerounais comptent sur la CAF pour avoir des routes je voudrais rappeler que les grandes ambitions ou les grandes réalisations sont des termes qui étaient de loin antérieurs à l'organisation de la Cannes et la réhabilitation des infrastructures sportives et la construction de nouvelles c'est une promesse du chef de l'état qui date de 2008 ou quelque chose comme ça il y a très longtemps il y a très si ce n'est même pas 2004 donc la construction en 2004 précise voilà 2004 la construction du palais des sports de Yaoundéna rien à voir avec la Cannes à l'époque rappelez-vous le ministre c'est Joe à parcourant le monde la Chine pour trouver des accords pour construire des stades il n'y avait pas de Cannes les projets autoroutiers du Cameroun n'ont rien à voir avec la Cannes sachez donc que moi je suis déçu d'entendre les Camerounais rattacher tout leur bien-être à la Cannes le Cameroun doit se développer pas pour la Cannes mais pour lui-même nos enfants méritent d'avoir des terrains de jeu pourquoi leur arrivait le Cameroun le droit le pays à travers cette Cannes non pas à travers la Cannes parce que nous avions déjà besoin de routes si c'est pour la Cannes je dois vous rappeler qu'en 72 il n'y avait que deux stades et qu'en 72 on n'a fait aucune nouvelle route et que moi j'ai été à la Cannes chez les autres je n'ai pas vu que parce qu'il y avait la Cannes on a élargi des routes on a ci on a ça ce n'est pas et puis la CAF n'a nulle part dans son cahier de charges la largeur des routes qui mène au stade mais au moins la praticabilité donc je voudrais vous dire que le Cameroun a le devoir de développer ses infrastructures indépendamment de la Cannes simplement il se trouve qu'avec la Cannes le Cameroun qui sait recevoir voudra bien recevoir donc la pénétrante est-ce dont vous parlez elle va être forcément améliorée d'ici là vous n'avez pas vu le grand boulevard on l'espère c'est tellement le grand boulevard triomphal comme l'organisation qui en parle vous n'avez pas vu l'amorce de boulevard triomphal qui va au stade l'entrée du stade de Jacquemans vous ne l'avez pas vu vous ne voyez que les mauvaises choses là il y a une large large entrée pour aller au stade on ne voit que des travaux qui sont en cours et pas à faire les ventes oui mais s'il vous plaît la nature elle-même et celui que nous aimons beaucoup au Cameroun qui s'appelle Dieu a fait que pour qu'un être humain vienne il faut du temps donc vous ne croyez pas qu'on va commencer une route aujourd'hui et qu'elle soit achevée le lendemain il faut du temps donc quand vous dites des travaux commencer et pas achevé vous mettez véritablement lors de la canne 2016 les routes qui mènent au stade on les achevait deux jours avant le début de la compétition on va écouter sur la question de l'organisation de cette coupe d'affilée des nations Samuel est au fils toujours chez nos confrères du RFI cette canne 2019 est-ce qu'elle aura vraiment lieu au Cameroun elle aura lieu au Cameroun elle aura lieu au Cameroun et si vous avez pu voir ces derniers jours le Cameroun est en train de fournir des efforts incroyables il est vrai que le président de la CAF à un moment donné dans sa volonté de pousser l'état du Cameroun à aller beaucoup plus vite avait fait une sortie médiatique et je dis merci parce que ça nous a tous réveillés et puis aujourd'hui si vous arrivez au Cameroun il n'y a pas que les stades parce que la canne apporte des infrastructures des routes une visibilité pour ce pays pendant un mois et l'état du Cameroun est en train de bien reprendre merci à la CAF qui a bien voulu faire confiance à notre pays il n'empêche tout n'est pas prêt encore il y a des infrastructures qui manquent notamment des stades mais vous savez tout n'est jamais prêt c'est pas qu'au Cameroun et c'est pas qu'en Afrique vous savez en 2014 la FIFA se posait la question est-ce que la coupe du monde aurait finalement lieu au Brésil parce que le Brésil n'était pas prêt mais le Brésil au final était présent et ça sera pareil au Cameroun la CAF et l'institution qui organise cette canne c'est à cette institution de nous situer à ce niveau et voilà le rapport de cette mission la troisième sera remis au comité exécutif de la Confédération africaine de football et d'ici le mois prochain le mois de septembre prochain il y aura justement une rencontre de ce comité exécutif de la CAF et il y aura quand même une sortie sur ce rapport il y a la commission d'organisation de la CAF c'est elle qui débat du rapport puis après transmet au comité exécutif s'il y a lieu de décider mais informe le comité exécutif c'est à dire que si tout se passe bien il n'y a pas besoin de s'inquiéter on dit qu'on est dans les temps on relève et les membres du comité exécutif sont tranquilles aussi mais il faudrait savoir que cette inspection ne va pas retirer la canne au Cameroun il faut bien le savoir nous avons non pas notre temps nous avons nos 90 minutes ne nous faites pas le score du match n'est pas acquis avant les 90 minutes donc nous avons nous avons le temps et nous travaillons pour gagner ce match et je pense que cette victoire ne sera pas celle d'un individu ce sera la victoire de tous les Camerounais maintenant je dois aussi rappeler qu'en réalité nous avons deux compétitions il y en a une les infrastructures et l'accueil je pense qu'on gagnera ce match là mais il faut qu'il soit aussi bien préparé parce que vous quand vous parlez des infrastructures il n'y a pas que les infrastructures il y aura votre comportement de citoyen comment accueillerez-vous des Maliens des Nigériens des gens qui cherchent leur route I want to go to to Limbe il va falloir leur répondre donc il faut que tous les Camerounais sachent que la canne c'est aussi leur affaire l'accueil de tous ces étudiants mais d'ailleurs on ne prépare la population pour cela oui mais d'abord en dehors du fait qu'on prépare la population vous croyez qu'il y a une salle de classe qui peut contenir toute la population camerounaise il faut qu'on les y prépare il y a des actions qui ne sont pas forcément faites menées dans une salle de classe non il s'agit en réalité pour chacun vous savez vous aimez tous parler du patriotisme sauf que vous ne savez en parler que pour dire pour le refuser pour ne pas le reconnaître chez un footballeur alors que le patriotisme justement vos footballeurs est-ce qu'il y a un endroit où vous leur avez enseigné le patriotisme Sylvestre dites-moi est-ce qu'il y a un endroit où vous avez enseigné le patriotisme il y a ce contrat c'est entre l'Afrique à foutre et l'Ename quand même désormais les footballeurs sont infirmiers de ce que c'est que le patriotisme parce que vous pensez que c'est à l'Ename qu'on apprend le patriotisme ça peut s'apprendre par là parce que vous ne s'apprendre pas non ce que je veux dire c'est que chacun de nous doit savoir que aimer son pays n'est pas difficile doit se regarder si vous vous aimez vous-même vous aimerez votre pays donc si vous vous aimez réellement et non pas du narcissisme vous aimerez votre pays et si vous aimez votre pays vous le servez sans qu'on vous envoie sans qu'on vous désigne nulle part donc si vous aimez votre pays lorsqu'arrive un étranger lorsqu'il y a quelqu'un qui demande ou qui veut de l'aide vous pensez d'abord à lui comme être humain vous n'avez pas besoin qu'il soit cabrounet vous n'avez pas besoin de l'envoyer pêtre donc nous tous je pense vous vous inquiétez c'est bien je souhaite que vos inquiétudes ressemblent à celles des grands champions je vais prendre l'événement majeur le plus récent en tout cas pour ce qui est des cannes auquel l'événement majeur la canne la coupe d'affilée nationale la dernière à laquelle vous avez participé c'était la canne 2017 au Gabon vous savez que là-bas il y avait quelques tensions sociales qui étaient nées des élections et donc il y a des gabonais certains gabonais qui ne voulaient pas l'organisation de cette coupe d'affilée nationale par le pays et ceux-là n'étaient donc pas prêts à forcément accueillir des étrangers qui étaient venus pour cette compétition mais il y a eu un travail qui avait été fait pour amener cela à comprendre qu'au-delà des conflits sociaux il y avait d'abord l'intérêt de la nation et donc l'accueil qu'il fallait réserver aux étrangers il y a eu ce travail qui a été fait je devais entendre bien non je ne sais même pas si ce travail a été fait mais ce que je sais c'est qu'en tant que commentateur j'ai eu à dire plusieurs fois qu'il est regrettable de voir que les gabonais se comportent comme si la canne pouvait appartenir à un camp et pas à un autre et comme si la canne n'était pas au Gabon comme si il fallait soutenir l'équipe parce qu'on est d'accord avec le gouvernement comme si l'équipe du Gabon appartenait au gouvernement non les lions indomptables appartiennent à tous les Camerounais et le Cameroun appartient à tous les Camerounais donc nous devrions tous croiser les doigts pour que les entreprises qui travaillent fassent correctement leur travail et que le moment venu on soit content des infrastructures sauf qu'on connaît la délicatesse qui habite certaines localités de notre pays en ce moment joseph Antoine Bell l'indélicatesse la délicatesse la situation qui prévaut dans certaines localités de notre pays en ce moment du Cameroun et qu'est-ce que vous conseillez qu'on n'y vive plus les gens qui y sont vifs mais ces personnes qui vivent là-bas ont besoin également d'être préparés pour cette compétition puisque la canne ira dans le sud-ouest mais la canne féminine y était déjà c'était pas la situation pas la même cette situation est plus vieille que 2016 vous avez oublié mais le problème n'est pas là pourquoi voulez-vous que la responsabilité d'aimer le Cameroun n'appartiennent qu'aux membres du gouvernement pourquoi ne pouvez-vous pas trouver extraordinaire que quelqu'un ait l'idée de faire de la violence le jour de match pour tuer des gens on va pas au stade de foot pour mourir donc vous trouveriez normal que sous prothèse qu'on n'est pas content le jour d'un rassemblement festif comme un match de foot que quelqu'un vienne comme un fou et tire dans le tas oui vous me direz ça arrive aux Etats-Unis sans que ce soit un match de foot et sans qu'on soit en guerre mais est-ce que quand on aime son peuple et quand on aime les autres on fait ça donc ce n'est pas c'est même pas la peine que vous souleviez ce problème là parce que ce n'est de la responsabilité de personne aujourd'hui de dire à ceux qui ont pris les armes de ne pas venir au stade pour essayer de tuer quelqu'un vous savez le directeur du FBI a dit un jour que en réalité commettre un attentat ou tuer quelqu'un ça peut arriver tout le temps parce que celui qui veut vous tuer a le temps il suffit qu'il prenne son temps il y arrivera il n'y a aucune protection qui pourra l'empêcher donc celui qui veut absolument faire du désordre peut toujours faire du désordre c'est le résultat du désordre qu'on regrette mais en réalité si quelqu'un veut nous moi voilà on va revenir sur une page plus heureuse et certainement de cette canne la participation des internationaux camerounais ceux à qui Clarence Hidorf et particulièrement pourra faire appel très prochainement c'est lui un dentable qui sont en activité on va parler de Karl Toko et Kambi qui a rejoint depuis quelques mois maintenant son nouveau club en Espagne Villariel une belle pré-saison terminée en boutée pour Karl Toko et Kambi et donc Villariel on va regarder ces images sur un doublé du camerounais c'était samedi dernier contre le Verdet Brem en Allemagne après l'ouverture du score des Allemands Toko Kambi et Galis puis inscrit le deuxième but pour Villariel et Villariel qui s'est donc imposé dans ce match par trois buts contre deux un autre attaquant camerounais Vincent Aboubakar qui signe un doublé pour débuter la saison en championnat avec le FC Porto l'international camerounais désigné homme du match après sa performance a été l'un des bourreaux du déportivo Chavez battu cinq buts à zéro Marius Mouadil lui qui est international mais qui est également ancien jeu le coton sur le garois a également marqué dans cette rencontre le quatrième but de la partie son premier sous le ciel européen avec son nouveau club le FC Porto pour Vincent Aboubakar ces deux buts font du bien au moral puisque le champion d'Afrique 2017 n'avait plus marqué en championnat depuis février 2018 l'ancien capitaine des liens donntables du Cameroun pas ça mais l'étoffice Stéphane Biya et Tundi après une aventure courte du côté de la Chine avec le EB China et le club français Toulouse qui a engagé des discussions sérieuses avec l'ancien capitaine des liens donntables libre de tout contrat depuis son départ du EB China en Chine Stéphane Biya pourrait donc déposer ses valises à Toulouse Toulouse qui lui propose 100 000 euros bruts de salaire mensuel voilà il va certainement très bien se relever avant de retrouver les championnats de vacances appuyé par Orange Cameroun on va parler d'Aurélien Thiediou Adov Teke et Alessandre sont bilons au Cameroun alors qu'eux également ont retrouvé leur club en tout cas principalement pour Thiediou du côté de la Turquie Teke aux Emirats Arabes Unis Alessandre qui pourraient revenir en Angleterre et T1 pour encourager les jeunes également qui veulent faire une carrière tout aussi belle que la leur dans le football voilà les vacances s'achève bientôt Orange Cameroun qui accompagne toujours tous ces vacanciers qui s'amusent bien avec des activités autour du football maintenant on va parler de la canne des moins de 17 ans qui va se disputer l'année prochaine en Tanzanie et oui les bitomois et ses joueurs y seront ils se sont qualifiés hier après avoir remporté la finale du tournoi qui était organisée à cet effet pour la qualification à Malabou en Guinée équatoriale ils ont battu le Congo par 3 buts à 1 le Cameroun qui aura fait un parcours sans faute tout au long de cette compétition la sélection une partie est arrivée au Cameroun ce lundi en début de soirée et vous voyez donc ces gamins qui sont plutôt heureux et après leur arrivée juste après leur arrivée notre reporter Raoul Taboufoué qui était à l'aéroport international de Douala a interrogé le coach Libi Thomas écoutez plutôt ça a été une expérience très très importante parce que même si il y a certaines personnes qui ont été leur première sélection et ce n'est pas du tout facile de porter le plomb d'une action pour une première forme durant les débuts ça a été très très difficile mais au fil du temps vu les procès les coachs et les leçons de football on a pu s'adapter et nous sommes un peu bien nous sommes très bien on avait quand même des adversaires assez couverts ce n'était pas tout évident nous étions déjà ça veut dire que ça n'allait pas être facile nous étions déjà une équipe très attendue à battre parce que nous nous sommes étant très utile donc on savait dire que ça n'allait pas être tout facile donc nous nous sommes battus donc nous avons pu pouvoir garder ce titre et que je pense que maintenant on peut être le défi majeur c'est non seulement la poule d'Afrique mais je pense que nous sommes un peu plus loin maintenant le plus difficile je ne sais pas si je garderai ces gamins ou alors moi-même j'es irai là donc voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait la force du Cameroun à cette compétition je pense que les gamins ont suivi à la lettre des concis nous avons travaillé pour les quatre jours que nous avons eus je pense qu'on a surmonté un groupe je pense que c'est ça je pense que c'est ça qui a fait la force voilà Joseph-Antoine Bell ailleurs peut-être vous plaindrez encore de ce que parlant d'ailleurs on n'est pas peut-être trop amoureux de ce qui se passe au Cameroun mais ailleurs c'est une génération qui se retrouverait dans les prochaines années chez les A et donc sur laquelle il faut miser mais ce ne sont pas les premiers ceux qui ont été à Véberté et Boulet sont dans la nature aujourd'hui on ne la retrouve pas non non ceux qui ont été à Véberté Richard, toi c'est vrai il y a quelques-uns qui sont à l'équipe nationale mais bien sûr ce n'est pas tout le monde il ne faut pas croire tout le monde ne va pas se retrouver chez les A mais c'est bien que ces équipes existent et que comme ça on est sûr d'avoir une bonne partie d'entre eux et moi je suis content de voir Thomas s'en occuper même s'il avait l'air de ne pas trop être rassuré sur son avenir mais quand on gagne en tant qu'entraîneur on a le droit de rester Thomas logiquement tu devrais rester à ton poste et surtout on a besoin de continuité donc il faut quelqu'un qui continue à suivre ces gars-là et faire en sorte que leur parcours soit beaucoup plus encadré de manière qu'ils ne se perdent pas tel que vous dites ça veut personne ne jouera à leur place donc si à un moment ils sont moins bons évidemment qu'on ne les retrouvera pas dans les sélections supérieures donc ça dépend de l'encadrement aussi on va parler de la coupe du Cameroun ça va plutôt vite la fédération camerounaise de football appuie sur l'accélérateur les 16e de finale se sont disputées ce week-end et le week-end dernier autant pour moi dimanche c'était les derniers matchs des 16e de finale et là vous voyez la rencontre qui a opposé les astres de Douala à New Star de Douala au centenariste de l'Imbé ça c'est la séance des tirs au but et lors de cette phase-là c'est New Star qui s'est imposé après avoir inscrit 5 tirs contre 4 pour les astres de Douala qui sont éliminés New Star et qualifiés pour les 8e de finale et on va écouter la réaction on va prendre la réaction la réaction du coach de New Star de Douala Patrick Lionel Kibu d'abord Patrick Lionel Kibu le gardien de but de New Star de Douala et Gérard Bumi l'un des entraîneurs de ce club partout au cours du match nous sommes à la prolongation on a tenu c'est vrai c'était pas facile nous sommes à la tueur but par la grâce de Dieu j'ai enlevé deux pénaltis et le meilleur reste à venir on va travailler continuer pour les 8e de finale parlez-nous un peu de ce pénalti qui sauve l'équipe de New Star par rapport à ce pénalti je sais pas j'ai donné tous les moyens ça c'est le travail des entraînements tous les jours on répète tous les entraînements et on peut dire c'est la répétition des entraînements et le reste à faire c'est le bon jeu qui suit et vers l'avant on va avancer ensemble je suis très heureux d'abord il faut commencer par là je suis très fier de mes enfants parce que c'était pas une partie de plaisir le monde c'est très 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 difficile face à un un as de revanchard vous savez l'histoire qui tourne autour de l'astre et nous ça cette saison-ci bon les gars ils ont dit qu'ils allaient nous jouer un match de la mort et moi ils demandaient aux miennes de jouer un match de la mort plus entièrement donc ça se comprend donc c'était pas un match de plaisir c'était pas une partie de plaisir pour nous Dieu merci on a pu tenir la dragée haute devant la fougue de astres on les a menés c'est pas eux qui se sont menés au tir au but parce que vous l'avez vu nous on voulait en finir avec avant les 90 minutes malheureusement la chance n'était pas au rendez-vous on a raté beaucoup d'occasions nettes de but et bon on a fait la différence voilà Gérard Bim le directeur technique de cette équipe de Newsdar et de Douala on écoute également cette réaction de Fosso Girard l'entraîneur adjoint des astres de Douala ah oui on peut dire vraiment c'est une saison à oublier le plus rapidement possible pour les astres de Douala parce que c'était pas ça les objectifs à nous assigner c'était déjà d'être parmi les trois en championnat et d'être au moins en finale de la Coupe du Cameroun en vivement que l'on tourne rapidement la page qu'on se mette au travail on peut être fier d'eux cet après-midi c'est un match de foot mais vous savez on va pas toujours justifier même l'adversaire a gagné au but c'est difficile mais moi simplement on leur dit beaucoup de courage vous avez coûté le match à l'absence de votre collaborateur direct qui est Olivier Nankam ? ah tout à fait ça a été facile pour vous ? ah déjà vous savez qu'être technicien est facile car il a tout conçu avant de partir les plans de tactique les choix les jeux qu'on devrait faire donc à son absence il est plus évident de simplement mettre ce qu'il nous a recommandé sur pied l'autre match au centenaire stédiome de Limbé la Dynamo de Douala un club que connait bien Joseph-Antoine Bell a été éliminé par UMS de Loum pendant la séance des tirs au but 0 but partout dans le temps réglementaire et pendant les prolongations lors de la séance des tirs au but c'est UMS qui s'impose après avoir inscrit 4 tirs contre un seul pour les bonnes badiops la Dynamo de Douala qui finalement a eu une saison uniquement obtenu le maintien durant cette saison même si les choses avaient commencé de manière très difficile pour la Dynamo de Douala qui était pratiquement au bord de la réligation mais le club a réussi à assurer son maintien en élite où on écoute Biba et Bétran le coach de la Dynamo de Douala ainsi que Isaac Sincotte ça n'a pas été facile parce que devant nous en face de nous on avait une jeune équipe très ambitieuse et très soudée donc pour nous ça n'a pas été facile d'avoir la qualification vous savez la coupe du Cameroun c'est une autre compétition donc là il n'y a pas de pétine il n'y a pas de grand tout le monde ne s'est pas régal donc moi je rends grâce au Seigneur parce que nous sommes sortis du lot j'espère qu'on va se mettre davantage au travail avec l'équipier et moi pour pouvoir arriver en finale qui sait donc on ne peut que bosser elle est difficile là pour ce moment était très difficile ça il faut le reconnaître jouer près de près de 75 minutes en infrité numérique avec une bonne équipe de la Dynamo qui était en place il faut reconnaître qu'on a eu du pain sur la planche et là on est allé jusqu'au tir au but bon l'expérience a valu 120 minutes et la Dynamo qui manquera le break tout à fait ils ont raté le break nous même on a raté un break un ratable mais ça fait partie des aléas du football c'est pour ça que on est resté concentré parce qu'on se disait que les preuves fatidiques ou les nerfs sont à fleurs de peau là je crois que les jeunes de la Dynamo ont craqué nous on a eu le dessus c'est tout c'était plutôt les réactions des 10 mots le gardien de but de l'UMS de l'Oum et Diode Nenke le coach de ce club revenant sur la Dynamo de Douala on va écouter Bibaye Betran et Isaac Sincotte il y a eu une action à la 120ème minute qu'on n'a pas pu concrétiser et puis c'est aussi ça on avait face à nous un gros cadeau de ce championnat on a donné le meilleur de nous et on n'a pas pu traverser ce cap bon on a pris beaucoup de choses de la compétition et je tiens un énorme coup de chapeau à mes joueurs parce qu'ils ont été courageux très très courageux et ils ont donné le meilleur d'eux on aurait voulu attraverser cette étape pour avoir cette récompense mais hélas cet après-midi on a joué de malchance on a joué tellement de malchance satisfait très satisfait d'ailleurs il faut jouer avec une grande équipe de Lituan puis on termine au tir au but Dame Coupe n'a pas voulu nous sourire mais nous on ne se décourage pas vous voyez qu'on a manqué un peu de chance sinon on passait le mal s'est joué c'est une grande équipe de l'UMS qu'on a vu cet après-midi et puis moi je crois que si les masses jouaient sur les aires de jeu pareilles je crois que ce serait une très bonne chose la saison qui s'arrête cet après-midi ça a été pour vous une saison tumultueux trop de problèmes dans la maison de la Dynamo mais au fin on ne peut pas réussir à se maintenir à niger deux tout ce qu'on peut dire c'est que la vérité a triomphé et on va continuer à faire ensemble saison achevée pour la Dynamo le parcours en Coupe du Cameroun ça va être un saison de finale Joseph-Antoine Bell le maintenu finalement aura été ce que ce club a pu obtenir cette saison non mais vous parlez de la Coupe du Cameroun on ne se maintient pas en Coupe du Cameroun ça c'est pour revenir en championnat également donc on parle de toute la saison on parle de la saison je suis frappé je suis frappé que vous ne remarquiez pas que le football se joue à Limbé tous les jours mais que vous envisagez qu'au moment de la Cannes il ne pourra pas se jouer hein Sylvestre vous voyez comment vous êtes tous les jours vous allez à Limbé vous commentez des matchs ils peuvent se jouer il ne se passe rien vous ne le dites pas mais vous annoncez que la Cannes ne peut pas se jouer à Limbé c'est pas ce qu'on a dit je ne l'ai pas dit les équipes tous ces gens qui se décarcassent pour que le football vive dans le sud-ouest ils n'ont pas le droit à la Cannes au moment de la Cannes il faut leur retirer la Cannes il faudrait que ce soit la Cannes d'un vieillard et pas la Cannes à sucre non mais ils auront la Cannes à sucre non mais il faut que la Cannes soit dans le sud-ouest c'est également ils auront donc la Cannes à sucre ils la sauront voilà alors on va prendre l'autre match qui s'est disputé dans le cadre de la Coupe du Cameroun c'était au Sénagès de Tion fédéral du Noun club de la D2 régionale du sud-ouest élimine qui est qualifiée pour l'élite en la saison prochaine victoire de fédéral 2 buts Zahin Leclerc Tchakem résumé 32 ans après une qualification à 8e de finale de Coupe du Cameroun fédéral du Noun a remis sa solimence au stade du Sénagès de Tion face à Pidabidi de Bamenda nouvellement admis en élite sans complexe le divisionnaire de la région du Soleil-Cousson a déroulé son jeu et ouvre la marque à la 31e minute par Daoudar la pause interviendra sur cet avantage des gardes du Noun blessé dans son orgueil Pidabidi de Bamenda Zahin a entamé la seconde période avec plus de détermination et égalise par un Kongawa fédéral va repartir à l'attaque et obtient pénalty sur cette main du défenseur central Niam entré en coup de jeu Roger Lando transforme ce coup de pied de réparation en but pour Fédéral 2 Pidabidi 1 le sursaut d'orgueil des abats Quaboy ne va pas faire plier les gardes du Noun ce score restera inchangé jusqu'au coup de soufflé final pour le président de Fédéral Adesso de représenter la région de l'ouest autour d'un Interpol on peut se contenter de la Coupe du Cabron N'est-ce pas ma vision prochaine c'est d'aller saluer le président de la République pour dire que voilà voilà l'équipe voilà l'équipe fédérale une équipe ambitieuse une équipe qui veut d'elle-même une équipe qui cherche à faire mieux que toutes les équipes du Cameroun coach Salé Ousmane ambitionne d'aller loin avec ses protégés franchement nous sommes en flabour et les gars ont l'envie d'arriver loin déjà le huitième du final pourquoi pas le demi-finale Pidabidi de Bameda reconnaît le mérite de son adversaire du jour déplore le non-respect des consignes de la part de ses protégés les mal-de-coupes ce sont les mal-de-coupes c'est pas le championnat j'ai dit aux enfants avant le match qu'ils doivent faire très attention les mal-de-coupes dans la région on ne les connait pas on ne sait pas comment est-ce qu'ils jouent et ils ont pris ça ils ont négligé et vous avez vu on prend un but comme ça un but secouf là qui arrive on légalise et on prend un pédatif qui arrive comme ça par négligence et je crois quand même c'est ça le mal-de-coupes il faut toujours apprendre quand on joue le championnat le mal-de-coupes c'est un but sans quand tu parles et le championnat peut gérer la situation je crois quand même que les gars de football ont mérité leur victoire mais je crois que la défaite sans jouer mes enfants ils n'ont pas respecté qu'on suit ils ont pris ça au-dessus de l'équipe de football ah oui belle victoire la fédérale du Noune ça vous rappelle des souvenirs la coupe du Cameroun sur le Fantône-Belle avec des équipes qui ont fait le temps la fédérale du Noune oui bien sûr à l'époque la fédérale jouait en première division et ne rêvait pas seulement mais bon j'ai bien compris que le président de la fédérale était ambitieux et que il se voit d'assaluer Paul Biard après les 16ème de finale salua le chef de l'État oui mais c'est bien d'avoir l'ambition maintenant on attend que la fédérale revienne au premier plan c'est-à-dire qu'en Elite One il faut il faut il faut le leur souhaiter voilà Jojo on va vous dire merci d'être venu en plateau ce soir je vous en prie et bonne fin d'émission à vous et bonne suite merci à toutes et à tous vous étiez nombreux à nous suivre également sur notre page Facebook Equinox TV on était en direct merci à tous ceux qui nous ont suivi de par le monde merci à nos téléspectateurs du côté de Bruxelles Hermine Dingol merci à tous ceux qui nous ont suivi à Douala à Idéa à Batibou à Limbé à Bouya où il y aura effectivement la Cannes 2019 il y aura des maths qui vont se jouer là-bas je vous sens à Joseph-Antoine-Belle et qu'on a dû comme faire merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur les équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir n'oubliez pas lundi prochain s'il plaît à Dieu nous serons encore là lorsqu'il sera 21h au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada